bonjour les bonjour mes alligators j'espère que vous allez bien alors cette vidéo c'est juste pour réveiller certaines lumières que moi j'appelle des alligators vous êtes des lumières c'est juste pour vous dire que il faut que vous fassiez attention je sais qu'il y a plusieurs réseaux qui vous contacte qui vous propose des chemins très très facile de façon il suffit que tu me donnes 5 millions je te donne le visa le visa n'est pas visa mais quand nous donnent pour corps de garde le visa américain on n'obtient pas on n'obtient pas parce que vous êtes au village et on vous apporte le visa avec un passeport non c'est très dangereux vous ne savez pas comment la personne a fait ce visa beaucoup de gens ont constaté qu'il ya eu quelques quelques petits problèmes dans les ambassades américaines évidemment les états unis ont constaté que leur visa est déjà imité par des fraudeurs par des faussaires par des scammers ils ont commencé à imiter leur visa alors qu'est ce qu'ils font lorsque vous arrivez à l'aéroport par exemple de new york de chicago de washington on scanne votre visa ils ont toujours fait ça on prend votre visa si vous avez un visa ça c'est mon ancien passeport d'avant lorsque vous avez un visage il est au visage lorsque vous avez un visage comme ça on le scanne il ya des machines pour regarder si le visa respecte les normes si le visa respecte les mêmes traits dès qu'on remarque qu'il ya un petit changement vous allez voir l'agent qui a pris vos documents passer un coup de fil il en très l'appelé son supérieur ou bien il se déplace il va avec votre passeport et lorsqu'il revient on vous prend on vous amène au petit côté dans une petite salle pour vous interroger parce qu'on va vous demander comment vous avez eu ce visa donc fait tout utiliser les agences utiliser des personnes qui vont vous entraîner à obtenir votre visa normalement et tous les visas légaux s'obtiennent à l'ambassade des états unis n'acceptez pas un visa qu'on va venir vous remettre à la maison parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver j'ai déjà vu des personnes se faire arrêter ici aux états unis parce qu'ils ont pris elles ont reçu des visas comme ça elles sont arrivés en elles ont découvert que le visa était faux et elles sont un problème aujourd'hui donc fait très très attention c'est vrai que tout le monde veut venir aux états unis mais il faut faire attention avec qui vous dire également passez vos interviews allez toujours à l'ambassade prendre votre passeport là bas allez y passer l'interview n'acceptez pas de prendre un visa sans que vous ne passiez l'interview donc à bon entendeur salut je ne vais pas entendre qu'on a arrêté un de mes alligatoires parce qu'il a voulu utiliser certains moyens illégaux non ce n'est pas bien